salut les gars les filles je sais pas si vous aviez vu un porte-manteau que j'avais fait il y a quelques années avec des supports de tringles à rideaux et une palette je vous laisserai le lien si vous l'avez pas vu mais bon là où j'habite maintenant ben c'est ça pas été possible de mettre ce parce que c'est trop large les crochets des tringles à rideaux c'était trop large donc je pouvais pas le mettre dans l'appart où j'habite maintenant donc que je voilà j'ai décidé de faire des crochets moi même moins large pour pouvoir mettre voilà mais mais gilet mes vestes et voilà je vais faire des crochets des crochets web je sais pas comment les appeler pour accrocher les vestes je vais les faire en résine et donc je veux le partager avec vous d'abord dans mon support de palette donc comme j'avais les comme j'ai enlevé les supports que j'avais mis des tringles à rideaux mais j'ai marqué là où je voulais mettre les nouveaux et j'ai fait des trous donc de la largeur de vis que je veux leur mettre et après j'ai pris des moules les moules pour faire des gâteaux en silicone qu'on trouve dans les magasins donc que j'ai pris des moules des plus petits et des plus grands et je vais faire voilà je vais mettre en fait au fond j'ai mis des perles des petites pierres de coquillages voilà un peu de tout ce que j'ai de tout le matériel que j'ai pas et j'ai mis un petit peu des choses voilà dans les autres plus grands puisque j'ai fait deux tailles dans les plus grands je vais mettre des fleurs des petites fleurs pour qu'on achète qu'on trouve dans les magasins pour faire des travaux manuels cette petite fleur en papier ou en couche souple voilà c'est des petites fleurs voilà pour faire des travaux manuels donc j'ai coupé les petites fleurs que je vais mettre au fond en regardant vers le bas puisque c'est ça qu'on va voir après de face et après aussi un peu de du pot pourri de fleurs séchées un petit peu voilà j'ai mélangé un peu tout ça donc les grands ça va être thème fleur et voilà je vais mettre tout ça je vais l'installer voilà en regardant vers le bas heureusement que je fais qu'ils quatre ans je vous dirai pourquoi après et que j'ai pas fait des les petits j'ai pas fait les 8 dans les grands et après bien tout simplement on va le faire avec de la résine one to one donc de résine pro alors la résine one to one normalement comme son nom l'indique c'est si on le fait en volume on doit mettre un et un mais là comme c'est par poids et ben je vais mettre enfin un plus un ou alors 100 plus 100 et là je vais mettre 190 d'accord ça va pas être one to one mais voilà c'est c'est comme ça dessine résine super de résine pro et l'épaisse elle est parfaite et brille c'est super donc je vais faire le mélange de tout ça je mets donc le centre de produits a et 90 du produit b qu'on voyait quand on l'a elle est pas liquide du tout et les vachement épaisse donc c'est super c'est nickel on va travailler pour faire des choses voilà si c'est bien là j'aurais pu utiliser de la liquide mais bon je n'avais plus donc je remue et trois minutes et là je vais la laisser telle qu'elle et je vais la mettre tout simplement par dessus c'est ce objet ou ce petit père le voilà ce que j'ai mis au fond des moules d'accord je vais faire juste pour recouvrir donc je vais partager tout ça c'est de résine en la mettons dans les huit moules donc là où il y avait des fleurs et là où il y avait les autres objets et une fois qu'on a mis tout par dessus on lui met de la chaleur pour les bulles et on laisse 24 heures d'accord on attend 24 heures en attendant je vais prendre des vis avec des boulons enfin je sais pas si ça s'appelle vraiment des vis c'est les vis qui vont avec des boulons et donc je vais voilà dans la tête au cas où on la voit la tête après je vais lui met tout simplement du vernis à ongles qui brillent voilà des couleurs différentes et du et du vernis à ongles avec des paillettes j'ai pas mis voilà j'aurais pu mettre de la petite goutte de résine avec des paillettes aussi ou d'autres choses mais bon je voilà je voulais le faire avec avec le vernis à ongles ça fait très sympa aussi donc je vais laisser ça sécher et donc le lendemain 24 heures après quand notre résine est sèche je vais coller donc les vis sur les moules qu'on a fait donc je vais prendre la résine uv qui sèche tout de suite je met un petit peu sur la tête de notre vie ce que je met à l'envers voilà et je veux mettre sous les rayons uv pour que ça sèche à l'instant et ça fait super ça reste droit vous voyez donc comme ça et ben j'ai mis sur tous les sur tous les moules j'ai mis une petite goutte de résine uv et voilà c'est nickel ça tient et ça tient tout de suite on n'a pas attendre ni à mettre quelque chose pour que ça tienne droit le la vis d'accord après je refais encore de la de la résine roi to one et celle là je vais là je vais la colorer donc du coup j'ai séparé dans des petits des petits gobelets des petits verts en plastique et je vais la colorer mais pas beaucoup beaucoup je vais juste voilà avec un avec un petit bâton vous voyez j'ai plongé dans le pot de la de la teinture de résine pro et je vais prendre juste un petit peu voyez parce que je veux pas que ça soit voilà trop opaque 10 ans la peinture après j'ai mis une goutte du blanc et j'ai mélangé mais pas totalement envoyé je voulais que ça fasse cet effet voilà un peu mal fait un peu mal mélangé et après même voilà c'était trop c'était pas assez comme je voulais donc j'ai plongé j'ai plongé le petit bâton dans le dans la teinture que j'ai mis directement donc là voilà là je fais comme ça après d'autres voilà j'ai mélangé avec du blanc que j'ai mal dissous aussi parce que je veux que ça soit comme ça et j'ai mélangé aussi avec des paillettes et voilà et ben je vais vous montrer un peu voilà il y en a j'ai mélangé j'ai mis une goutte voilà directement dans le gobelet il y en a d'autres j'ai mis directement dans le moule voyez que j'ai à peine mélangé parce que je voulais voilà que ça fasse un peu cet effet là il y en a j'ai mis des paillettes il y en a des j'ai mis moins des paillettes mais bon j'ai fait à peu près la même chose partout d'accord soit avec des paillettes 60 paillettes soit j'ai mis le bâton dans dans la teinture que j'ai mélangé après dans la racine ou alors j'ai mis une goutte directement dans la racine et je mélange un petit peu avec le bâton sans mélanger beaucoup puisque je veux que ça fasse c'était fait là mais vous voyez voilà gg voilà j'ai fait un peu la même chose mais différente toujours avec avec tous les tous les morceaux où tu les crochets aux tous les pièces on va les appeler comme ça et après mais j'ai attendu 24 heures pour les démouler donc là c'est la surprise on va voir ce que ça donne eh bien moi je suis très contente parce que voilà ça fait vraiment ce que je voulais et en plus la vie ça tient très important aussi et vous voyez bien on a différents modèles les plus petits des plus grands voilà eh bien c'est nickel c'est super j'adore alors ça c'est pour les petits je vais vous montrer les grands avec les fleurs voyez là celui là on voit un petit peu la vie la tête de la vie mais bon en général et c'est je suis contente avec des résultats ça fait très joli est ce que je voulais vous dire par rapport aux moules voilà fait attention quand vous achetez les moules parce que moi quand j'ai acheté celui là il y avait un carton donc que j'ai pas vu comment c'était à l'intérieur mais vous voyez c'était un peu plié je pensais qu'on met en bas ce qu'on met dedans la pâte pour faire des gâteaux je sais pas ou même la résine mais ça les reprendre sa place mais en fait pas du tout la fin avec la résine en tout cas pas du tout voyez quand je démouler ben voilà tous ces plis eh ben ils sont là d'accord donc je sais pas tiens une façon de je sais pas en plongeant dans l'eau chaude ou je sais pas pour enlever ces plis dans le moule mais bon c'est dommage mais bon c'est pas grave puisque c'est pour moi je vais pas offrir je vais pas le vendre ça va être juste pour moi donc c'est pas grave mais bon il faut savoir il faut tenir en compte voilà que si vous utilisez des moules ou sont un peu plié sachez qu'avec la résine en tout cas ça reprend pas sa place d'origine ça reste plié voilà il fait attention quand vous achetez quelque chose suis un carton par dessus vous voyez pas exactement ce qu'il ya dedans mais bon le résultat quand même de à moi enfin voilà de mon travail ça va ça me plaît je suis quand même contente donc après j'ai juste à mettre dans les trous qu'on a fait avant on met la vis on met le boulon derrière et voilà et nous avons des petits crochets bien sympa qui dépasse pas trop donc c'est nickel parce que c'est parfait pour là où je vais le mettre et donc c'est super puisque c'est pas des manteaux que je vais mettre comme la dernière fois c'était des manteaux donc il fallait décrocher un peu plus grand et là ça va être juste des vestes des gilets voilà des petites choses fines donc du coup et ben je suis très contente de mon nouveau port de manteau que j'ai fait avec la résine donc je vous laisserai tous les liens pour la résine d'accord pour acheter ce dans résine pro la page web le bon de réduction des 10% je vous laisserai tout ça tout ça tout ça en barre d'infos donc j'espère que vous allez aimer que vous allez en faire vous médite tout 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 et tout j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne et moi je vous attend dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt à bientôt